Do it ! Regardez ce qui va se dérouler sous vos yeux dans quelques instants Hello ! Alors un nouveau test en VR avec un petit jeu qui est lui aussi en free to play Alors ce qu'il faut signaler c'est qu'effectivement sur Steam il y a énormément de démos gratuites de jeu en free to play à faire. Ce jeu s'appelle Alp et c'est de l'éditeur Funbeat à qui l'on doit Fat Princess sur PS4 donc il y a de fortes chances, on ne va pas s'avancer mais que ce soit prévu sur PS4 aussi sur le PSVR quand il sortira et donc on est avec Qlex et Zotillus voilà votre serviteur Hop donc ouais alors ça voilà Stop moi ça et tu le mets sur le... Voilà, c'est parti ! On commence sur Alp alors, qu'est-ce que Alp ? A priori c'est un sandbox puzzle game alors on va y aller voir ce que c'est Ouh c'est très joli Alors d'accord Ok alors Qu'est-ce que c'est comme univers ? Hey ! I need some help down here ! Alors Poser là ? Ouh C'est à peu près Il tripote ! Ah le stagrin ! Je crois qu'il y a un bouton sur la droite Oui effectivement j'ai vu qu'il y avait un truc Oh ! J'ai tué ou pas ? Les droïdes Il y a quelque chose à voir dedans, il faut peut-être mettre Vas-y décris nous un petit peu ce que tu fais Alors je ne sais pas encore, j'ai plein de boutons appuyés donc normalement vu que... C'est quoi sur le push en haut à droite ? Ah le push, ouais celui-là je l'ai vu Hop ! Il attrape la boîte ! Hop ! Voilà ! Le gros attrait du Vive c'est ça, c'est le 1 pour 1 avec les manettes qui marchent vraiment en temps réel On est très très loin de la Wii ou des systèmes autres que ça Il existe des systèmes sur PC un peu comparables En tout cas ces manettes là, c'est vraiment le gros point positif de ce casque Y compris le room scale Qui est donc le fait de pouvoir se déplacer dans une pièce qu'on a délimité Lui dans son casque a un petit tracé au sol qui lui explique que s'il continue il va se manger du plâtre Eh oh ! Something's wrong ! Donc le jeu est au reste... C'est en train de casser de partout là Si le 2 août 2016 Ah non c'est quoi ça ? Et les évaluations, il y en a un bien qui en est peu pour l'instant sont positives D'accord, d'accord, d'accord ! Et j'en avais de l'autre là-dessous Ok ! Et je dois ramener un, franchement c'est pas mal Alors... Ouais ! Il faut cliquer sur la flèche Ensuite un petit point de pointe ou je sais pas ce que c'est Ah une norme de poche ! D'accord ! Ah ! Il y a une vieille quidly là avec des gros yeux là qui va te manger ! Ouh ! Ouh ! J'aime pas comme la façon dont il me regarde ! Il y a le sarlac ! Oui désolé ! Donc oui, effectivement sur Steam il y a tout le temps du biscuit Et ça c'est super cool alors ! Ah sympa la lumière ! Ok ! Au bout d'un mois et demi d'utilisation on s'habitue comme tout hein ! En bon blasé de la technologie qu'on nous sommes ! Bravo ils habitent bien ! Mais l'avantage donc d'être Steam c'est effectivement d'avoir des applis gratuites régulièrement Et on se pose un peu la question sur le PSVR qui va bientôt arriver C'est comment ils vont faire pour maintenir l'attention des joueurs Une fois qu'ils auront fait Mimus comme un Wii Sport qui a duré 2-3 semaines avec Tata Martin Et qui est très vite resté dans un placard à prendre la poussière Alors est-ce que l'investissement vaut la peine ? Sur PS4 ça fait quand même 400 balles de casque plus la caméra plus les mots On arrive à des tarifs quand même exorbitants On trouve pour une dizaine de jeux L'avenir nous dira si tout ça est viable ou pas En tout cas sur PC c'est vraiment sympa Il y a des expériences très diverses et variées Beaucoup de jeux évidemment mais pas que Il y a des applis pour les vidéos, il y a des visites virtuelles Il y a des petits outils pour faire de la musique, des petits outils pour sculpter Tout n'est bien sûr qu'en bêta, il y a assez peu de choses qui sont à gros budget Mais c'est super prometteur et c'est très grisant Pour des vieux de l'allée un peu comme nous qui attendaient ça depuis très longtemps la réalité virtuelle On n'est pas déçus, franchement il y a de quoi faire Qu'est-ce que tu fais ? Alors je crois que je dois relier quelque chose comme ça Je ne sais pas comment Défector, Commodore 64 Un petit peu aussi des fois à la Portale Ou à la Portale mais pour les plus jeunes Pas Défector c'était en 1402 Ok donc j'ai encore quelque chose de là Je ne sais pas si je peux le changer Ah oui ok c'est bon j'ai compris Normalement je dois alimenter celui-là Alors déjà les balles elles me gênent Je vais essayer de balancer ça là-bas Il ne va pas les avoir les petits messieurs là ? Bon c'est un peu chiant quand même hein Comprends-vous pas ? Tout ça n'est pas parlant sur un écran et une vidéo 2D Mais essayez, essayez, dès que vous pouvez essayer C'est très différent de tout qu'on connaît On ne peut pas comparer ça à autre chose C'est d'autres façons de jouer Même au niveau des gameplay On sent que les développeurs sont en train de chercher des nouvelles façons de jouer Un petit côté expérience à Nintendo mais pas que C'est quand même vachement plus au point Et beaucoup plus réactif Et 15 000 fois plus immersif Un qui me regarde là j'aime pas Parce que là quand il se prend la boue sur la gueule Il se la prend vraiment Donc mettez un casque vous comprendrez Que se passe-t-il ? J'ai dû avancer ou j'ai mouru peut-être ? Ah tu t'es fait péter la tête ! On va peut-être s'arrêter là pour cette démo Je pense que c'était un petit tour d'horizon de ce jeu On vous invite à aller voir sur le site pour avoir plus d'infos Ou simplement sur Steam Et on vous dit à bientôt pour d'autres aventures virtuelles A très bientôt ! On a un petit peu au biais de vous dire ce qu'on pensait du jeu Alors j'ai mis un petit chapeau des dalles On a trouvé ça sympathique mais sans plus En fait c'est un jeu qui a réussi sa place sur oui sans problème Mais en VR Parce que pour les enfants ça doit vite être pénible Parce qu'ils ne doivent pas comprendre bien ce qu'il faut faire Il faut être super rapide, les graphismes sont un petit peu ternes C'est mignon mais sans plus, enfin y'a mieux Et pour les adultes c'est un peu trop gamin Donc apparemment il faut réparer les trucs sous le vaisseau Avant que les verres attaquent On est un peu con, on avait pas compris Je vais m'amener une boule de poêle Bon, il est gratuit donc on va pas non plus s'en plaindre Ça fait toujours un petit peu de biscuit à se mettre sous la dedans Voilà Mais bon y'a ça Abonnez-vous ou on sacrifie le chat Ou pas ? Ou quoi le vidéo ? Oh mon dieu Voilà c'est entraîneur non ? Bien